La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape du côté de gros Rederchan. Je suis aujourd'hui à Saint-Glin en compagnie de Ulrike Marajan à la clinique vétérinaire du Klocheterhof. Bonjour Ulrike. Bonjour. Votre nom trahit un petit peu vos origines, vous êtes allemande je crois. Exactement. Vous venez de quel coin en Allemagne ? Je viens de la Sarre, je suis originaire de Sarrebrück. Ça va, vous n'avez pas fait un grand voyage pour venir au Beach Island alors ? Oui et non. J'ai fait mes études en France à Maison-Alfort et donc c'est un peu pour ça que j'ai choisi aussi de m'installer en France et puis je suis venue vivre à Saint-Glin et à petit est née cette idée de diffondre aussi ma clinique vétérinaire. Dites-moi, ça a dû être un sacré grand écart parce que Maison-Alfort c'est en région parisienne et vous vous retrouvez dans un petit village au pays de Beach. Ça a dû être un sacré changement ça ? Oui mais c'était totalement voulu. Vous savez il y a un moment dans la vie où on aime bien la ville, vivre dans une grande ville avec tous ses avantages et inconvénients. Aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de verdure et beaucoup d'animaux autour de moi. Alors vous savez quand on demande à des enfants souvent ce qu'ils veulent faire plus tard, il y a quelques métiers qui ressortent souvent, je veux faire pompier, je veux être maîtresse ou je veux être vétérinaire et soigner les animaux, c'était aussi votre cas quand vous étiez petite ? Totalement. C'est une vocation quoi ? Oui, oui, oui. Et puis j'ai eu, je pense ça dans mes gènes, mes deux grands-pères ont été éleveurs et maréchal Ferrand, donc voilà, il fallait bien que ça arrive. Dites-moi, il n'y a pas énormément de vétérinaires au pays de Beach ? Je crois que vous avez des confrères du côté de Rohrbach et du côté de Beach, si je ne me trompe pas, vous devez avoir pas mal de travail du coup ? Ça va, ça va. Je me destine uniquement aux animaux de compagnie et aux équidés, aux chevaux, donc je laisse la partie rurale à mes confrères effectivement. D'accord, donc vous n'allez pas par exemple pour des animaux d'élevage ou ce genre de choses, ce n'est pas votre partie j'ai envie de dire ? C'est vraiment à un moindre degré, absolument. Du côté de Saint-Glin, est-ce que vous avez déjà eu des animaux rares à soigner, quelque chose d'insolite qui vous revient à l'esprit comme ça ? Ça arrive, c'est plutôt rare, j'ai envie de dire, c'est plus fréquent en ville évidemment, mais ça arrive bien sûr entre les pans, entre les serpents, entre les poules un peu exotiques, beaucoup d'oiseaux exotiques quand même, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé aussi de vous retrouver du coup en difficulté avec un animal avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler, ça vous est arrivé déjà ça ? Non, non, pas à mon souvenir. Pas à votre souvenir, c'est très bien. Quand on se casse un bras ou quand on a un accident qui était totalement imprévu, une consultation qui n'était pas prévue, un humain va se rendre aux urgences ou va appeler les pompiers, comment ça se passe quand on a une urgence médicale pour un animal ? Il y a une différence entre cabinet vétérinaire et clinique vétérinaire. Par définition, la clinique vétérinaire vous propose une disponibilité 24 heures sur 24, ce qui est notre cas. Nous essayons vraiment dans le cadre du possible d'être joignable 24 heures sur 24. Et comment est-ce que vous faites du coup ? Vous avez des collègues, vous êtes à plusieurs pour pouvoir assurer ce système de garde ? Pour la partie vétérinaire, je l'assure essentiellement moi-même. J'ai des remplaçants s'il le faut bien sûr et après il y a une équipe d'assistants, d'auxiliaires autour de moi. Petite mais efficace. Petite mais efficace, c'est bien l'essentiel. Dites-moi, on dit souvent, cordonnier est le plus mal chaussé. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez des animaux ? J'ai beaucoup d'animaux, bien sûr. Je peux vous demander quoi sans être un trou ? Chien, chat, chevaux. Chien, chat, chevaux, d'accord les trois C. Et en nombre irraisonnable. En nombre irraisonnable, vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ? Par exemple, j'ai huit chats. Ce sont tous des chats abandonnés dont personne ne voulait. Ils ont atterri ici plutôt par accident et puis ils sont restés parce qu'ils ont tous des petits tards, des petits défauts. Ils sont venus malades ou accidentés, voilà. Ah d'accord, vous faites un peu comme l'association les Beecher Cats à Beach. Simplement, vous vous le faites toute seule du côté de cingles. Oui, mais on travaille effectivement avec beaucoup d'organismes de protection animale. Et je suis très heureuse de le faire et je suis très heureuse que ça existe. Oui, tout à fait, parce qu'il faut prendre soin des animaux. Ils font partie de notre univers, de la biodiversité et on a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous, j'ai envie de dire. Pour moi, une vie sans animal est inimaginable tout simplement et je pense que c'est le cas de la majorité des propriétaires de chiens ou de chats ou de chevaux qui n'envisageraient pas leur vie sans animal qui les accompagnent. Ce sont des bons compagnons dans la vie quand même les animaux. La commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant le village. Vous qui êtes du côté de Saint-Glin depuis une quinzaine d'années, c'est bien ça ? En tant que vétérinaire, je vis ici depuis plus de 20 ans et la clinique existe depuis bientôt 15 ans, oui. D'accord. Alors en une vingtaine d'années du côté de Gros-Réderchin et Saint-Glin, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il fait bon vivre dans ce village ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre lieu de vie ? Pour moi, essentiellement, j'ai la chance de vivre dans un vieux corps de ferme. Nous avons beaucoup d'espace, beaucoup de verdure autour de moi. Tout au long de l'année, quand je regarde à travers la fenêtre, comme je le fais actuellement, je regarde dans la verdure, j'ai de l'espace et je peux offrir aussi cet espace à mes animaux. J'ai de l'air pour respirer, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très, très agréable. Et on s'habitue à cet espace. Et bien voilà la vie au grand air du côté de Gros-Réderchin et Saint-Glin en compagnie d'Ulric et Marayan et bien sûr de tous les animaux qui l'entourent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation.